... Au premier coup d'oeil, ce jardin paraît modeste, c'est vrai, mais Delphine, elle, est capable d'en parler pendant des heures. La petite blanche ici, là, ça c'est les oreilles de souris. Là c'est le notaire, l'onagre, donc une onagre rose. Voilà, il y a deux noms. Alors celui-là c'est rigolo, c'est la première année qu'il a fleuri. Le manque d'espace vert à la Belle de Mai, voilà pourquoi ce jardin a été créé sur le toit de la maison pour tous. Et aujourd'hui, il fait le bonheur de quelques femmes du quartier. La terre me manque, donc comme je ne peux pas faire mon jardin, je viens le faire ici. Voilà, et puis je découvre des amis, je découvre des plantes, je découvre un endroit sympa. Et ces jardinières amateurs sont bien coachées, spécialisées dans la création de vergers urbains. L'association Les Jardins de l'Espérance donne régulièrement un coup de pelle, mais pas uniquement pour enseigner le jardinage. Expliquer un petit peu le fonctionnement de la nature aussi, que ce soit jardin ou nature au général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien. Voilà, essayer d'arrêter de cliver. Et après c'est un travail humain, c'est-à-dire le contact entre les uns et les autres, comment tu vas, voilà, ça crée un lien quoi. Le lien social, c'est ce qui fait que le jardin, ça fonctionne bien en fait. Lieu d'échange mais également d'expression artistique. L'originalité du jardin d'Elle, c'est son mobilier. Un vieux bureau et des poubelles transformés en pots, des meubles comme bouturés. Aussi bien on croise les gens, aussi bien on croise les mobiliers, aussi bien on croise les matériaux. Voilà, c'est l'idée un peu de cet entrelacement qui est toujours là dans la vie. Et donc finalement on s'inspire du quotidien de la vie. Donc si vous n'avez pas la main verte, vous pouvez simplement passer voir ces œuvres du collectif Les Pas Perdus. A l'occasion du printemps de l'art contemporain, une nocturne est organisée samedi prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !